Grandez notre joie de vous savoir nombreux devant vos petits livres de partout où vous vous trouvez sur la radio, télévision, 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 télévision et télévision. Démarrons ce journal par les activités déployées par le chef de l'État, Félix Antoine, Tshiseké Di Chilombo, c'est en arrière lundi, dans la soirée pour Indaba, avant d'y aller, le président de l'État, Félix Antoine, en rencontre avec son nôme d'Obao, est allé lui faire part de la suite du sommet de l'État à Bujumbura, la semaine dernière en qualité de facilitateur du processus dit de la paix de Nairobi. Blandinzovo, Kokomo Licho nous en dit plus. Après les assises de Bujumbura, où les six chefs d'État de l'ÉAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, poursuit sans désemparer son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba, en Afrique du Sud, le chef de l'État, qu'accompagné la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshiseké Di, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue, Joao Lourenço, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui accorde le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda, en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette discussion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix-Antan Tshiseké Di Chilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo axés sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de deux heures. Cependant, on ose croire que les deux interlocuteurs ont fait une piste des solutions susceptibles de retablir la paix et la sécurité à l'Est de la RDC à la lumière de la feuille de route de Luanda eut égard au refus délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises telles que exigées par le dernier sommet de Luanda. Ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays est pris de tranquillité. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front Est ferait également partie des matières tenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. A son retour à l'aéroport, quelques instants avant son décollage pour Indaba, en bon père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Et puis c'est communiqué officiel émanant de la primature. Le cabinet du premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un incident s'est produit ce lundi 6 février 2023 vers 12h30 à la primature à la suite d'une altercation entre les agents commis à la sécurité de son cabinet et un groupe de 41 députés provinciaux identifiés provenant de 11 assemblées provinciales, à savoir Bazoele, Olomami, Kassai, Kouangro, Kouilou, Lomami, Maniema, Mongala, Norubangi, Sankourou, Chopo et Chouapa. Son Excellence, M. le premier ministre, chef du gouvernement, déplore cet incident malheureux qui résulte d'un malentendu causé par l'inadvertence de règles du protocole d'audience. En effet, bien que n'ayant pas préalablement formulé une demande d'audience, le groupe de 41 députés provinciaux en question a été régulièrement accueilli et installé par les services de la primature, mais néanmoins a tenté d'efforcer l'accès de celle-ci pour atteindre le bureau de son Excellence, M. le premier ministre, chef du gouvernement, suscitant ainsi la réaction des agents de sécurité sans justifier les actes des dix agents dont les responsabilités seront objectivement établies. Et le cabinet de son Excellence, M. le premier ministre, chef du gouvernement, invite le représentant du peuple tant au niveau national que provincial à l'observance républicaine du protocole d'audience au sein de la primature, de privilégier tant la bonne gestion du temps de travail, l'organisation interne du cabinet, que la bonne collaboration entre les institutions de la République, la présence légitime des honorables députés à la primature autant que celle de toute personne ne doit résulter que d'une audience préalablement et régulièrement sollicitée et accordée, et ce, aux jours et heures convenues, dans le strict respect du personnel commis, tant à l'accueil qu'à la sécurité de la primature. Après leur réception, Son Excellence, M. le premier ministre, continue de suivre, comme à l'accoutumée, la résolution du problème posé par le dit député, fait à Kinshasa le 6 février 2023, Paul Gaspard Ngonda Nkoy, directeur de cabinet. En justice, le procureur général de la République, prêt la grande instance de Kinshasa, Njili, Jérémy Nguyenda, a fait les inspections dans le cas chaud des Kimbantseki et Masina, ce à l'occasion du désengorgement de la prison centrale de Makala. Suite aux instructions émanant de sa hiérarchie, notamment le procureur général de la République, prêt la cour de cassation et celui, prêt la cour d'appel, le procureur de la République et prêt le tribunal de grande instance, le Kinshasa, Njili, Jérémy Nguyenda, a poursuit ce lundi 6 février 2023, la tournée dans le cadre de l'opération de désengorgement de la prison centrale de Makala à travers le commissariat et sous-commissariat de Kimbantseki et de Masina. La prison centrale de Makala est surpéplée et que nous devons commencer, nous, en amont, à désengorger cette prison, en commençant par les contrôles, les inspections des routines pour réduire le nombre de personnes arrêtées. Nous nous déployons pour inscriter les cachots de notre sort. Jérémy Nguyenda s'est également exprimé sur le fait constituant les infractions. Nous vérifions les faits pour lesquels on a arrêté la personne. Nous vérifions aussi les délais qu'il a passé au cas de sous. Les autres présents 48 heures pour garder la personne, s'ils sont au-delà, comme nous avons constaté ici, il y a des cas où les délais étaient passés, nous avons demandé que les deux cas soient transférés au parquet pour qu'on puisse compter les sanctions. Le procuré de la République est prêt et le tribunal de grande instance de Kintia Sanjili a promu de faire le suivi à travers la visite de ses magistrats pour le cachot dans lequel il a travaillé. Le vice-ministre de la Défense annonce une bataille qui porte sur l'autonomisation des épouses militaires par le biais d'une formation en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ces assises ont eu lieu au centre supérieur militaire. Le social des épouses des militaires ainsi que le dépendant a toujours été le président de la Finkilou Bakoutouna. Cette fois-ci, elle a amorcé une bataille qui porte sur l'autonomisation des épouses des militaires par les biais d'une formation en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ces assises ont eu lieu au centre supérieur militaire où le numéro 2 de la Défense nationale a été représenté par le conseiller social du cabinet de la Défense Trésor Kibachi. Nous étions venus pour accompagner les épouses des policiers et des militaires et nous sommes dépêchés par son excellence, madame la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui a voulu que nous puissions être là pour qu'ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure possible comment nous allons organiser pour encadrer toutes ces dames qui ont eu à bénéficier d'une formation à ce conseil d'entrepreneuriat. C'est là la vice-ministre de la Défense La vice-ministre de la Défense veut faire de nous épouse des militaires et policiers des autonomes par l'encadrement de l'entrepreneuriat. La vice-ministre de la Défense veut faire de nous la formation sur l'entrepreneuriat, micro-finance et gestion. L'agence de pilotage des coordinations, des suivis, des collaborations a reçu l'ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo au sujet de la coopération sino-congolaise, des échanges fructueux qui augurent des beaux jours au sujet de la coopération entre les deux pays. Kaitan Magalano. La coopération sino-congolaise au cœur de six entretiens entre une délégation chinoise conduite par son ambassadeur accrédité à Kinshasa et l'équipe dirigeante de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, de convention de collaboration. Pour le directeur général de l'APC, et c'est cette visite de courtoisie de l'ambassadeur chinois qui témoigne l'importance que le pays de Xi Jinping accorde à cet établissement public qui joue un rôle primordial dans la coopération sino-congolaise. L'agence est la structure qui coordonne le programme sino-congolais. C'est ainsi que M. l'ambassadeur nous a fait cet honneur aujourd'hui de venir et on a eu des échanges très fructueux. La coopération sino-congolaise, une coopération win-win en faveur du pays, de Félixi Sekedi Martel, le diplomate chinois. C'est-à-dire qu'on va faire tout le mieux pour accompagner nos amis congolais. Dans le partage bénéfice, qu'on laisse la partie majeure à nos amis congolais. Satisfait de garanties données par le diplomate chinois sur le renforcement de la coopération chino-congolaise, le président du conseil d'administration de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de convention de collaboration n'a pas manqué d'argumenter. Nous sommes en train de nous inscrire dans une même philosophie, de voir cette coopération continuer pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. C'est sur une note de convivialité que l'hôte de l'équipe dirigeante de l'APC essaie à quitter les installations du numéro 16 de l'avenue du fleuve dans la commune de la Gombe. Désormais, tout le fonds perçu par l'administration militaire dans le cadre de la taxe conventionnelle de produits pétroliers à l'importation s'est renversé intégralement à la banque pour de fin de modernisation de la voie urbaine des Bounia. Une manière pour les opérateurs économiques de contribuer au développement de la province. C'est l'essentiel de la réunion d'évaluation des contrats des collaborations tenues en Iturie. Signor Selemane. Lentement et sirement, le travail de la modernisation de la voie urbaine de Bounia évolue sans désemparer. A ces jours, au moins 5 km sont déjà asphaltés par l'entreprise africasse depuis la signature du contrat des partenariats entre le gouvernement provincial et les importateurs des produits pétroliers de l'Iturie. Dans le souci de la traçabilité de tous les fonds perçus, au terme des 10 accords, il a été convenu « Dorénavant, que cet argent soit directement versé en banque » a dit le directeur des cabinets adjoints du gouverneur militaire en charge de l'économie et finances, Steve Senguida. Les agences à douane qui accompagnent les importateurs ont été conduits à ce projet. Ils ont été instruits, sensibilisés pour payer masse systématique de cette taxe par la voie urbaine. Celui qui paye par la voie urbaine, payera du goût. Le président des importateurs des produits pétroliers à Nitorie, Daniel Mougissa, s'est dissatisfait de cette résolution. « Les personnes peuvent être favorisées. Il y a trois côtes plutôt d'un. Il y a le premier côté à l'économie, les avouer les premiers premiers. Deuxièmement, c'est à la base de la base. Et le troisième côté, le PCDC. » Rappelons qu'il y a cet accord de collaboration exige à chaque opérateur pétrolier à verser 1 000 dollars américains au compte de la province à l'importation. Une manière pour les opérateurs économiques de contribuer au développement de la province. Ces travaux d'asphaltage par St-Africas et l'entreprise Mogabaon ont pris une vitesse de croisière depuis l'arrivée de l'administration militaire sous le leadership transformationnel du gouverneur Luboya, d'où la ville de Bougna se mettant en force du jour au jour. Et sachez que dans la province du Olomami, les maires bourgoumestres, les administrateurs du territoire sont à l'école du savoir. C'est le vice-gouverneur, l'honorable Loueka Mataka Martin, qui a donné l'égo de cet atelier. Eliance Atassa pour le reportage. Et la remise des notifications au nouveau cadre de la territoriale par le gouverneur de la province du Olomami, le vice-gouverneur Loueka Mataka Martin, a ouvert officiellement un atelier de trois jours de remise à niveau de maires bourgoumestres et des administrateurs de territoire dans la salle Saint-Thérèse. Plusieurs intervenants ont abordé différents sujets, entre autres la gestion de la population, de finances publiques, pour n'inciter que cela. Le vice-gouverneur a, dans son mot d'accueil, invité les séminaristes à bien travailler et à toujours militer contre les antivaleurs. Le mot que je porte à votre l'air au nom du gouverneur que je représente, c'est de vous appeler à aider le président de la République, M. Tissakedi Félix, qui a eu la bonne volonté de nommer à ces moments difficiles les nouveaux cadres territoriaux qui sont entrés à des moments encore difficiles. Si vous nommiez, sachez que la carrière dans laquelle vous vous entrez, c'est une carrière qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de responsabilité. vous avez l'obligation d'assainir les complets, de pouvoir continuer, afin que ça aille mieux. Parce que la population, c'est laquelle on vous envoie, qui a besoin de voir ses droits protégés. C'est au nom du gouverneur qu'il a déclaré ouvert cet atelier. Et dans la province de La Chua, l'heure est à la cérémonie des remises et reprises entre le maire de la ville. Une cérémonie présidée par le gouverneur Pancras Bongo Koi, qui, par la suite, a exhorté aux heureux promus un travail de qualité pour le développement de la ville de Boende, Chimendondo. La province de La Chua, en général, et la ville de Boende, en particulier, a vibré dans la cérémonie de la remise-reprise entre le maire sortant Jean-Marie Limanga et le maire rentrant Joël Bocoto, en présence du gouverneur de la province Pancras Bongo Koi et autres autorités politico-administratives. On aurait haussé leur présence à cette cérémonie, mais c'est Limanga, le maire aditérim de la ville sortant a accepté de quitter le pouvoir sans crainte ni même découragé et embrasse le maire de la ville entrant Joël Bocoto en présence de toutes les autorités de la province. Prenons la parole, le gouverneur de la province Pancras Bongo Koi a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo et rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle vital qui ne cesse de nous accorder et qui rend toutes choses à son temps. À vous, nouvelle autorité dominée. Je tiens à féliciter chacun de vous personnellement pour avoir mérité la confiance de la plus haute autorité de notre pays, le président de la République, chef de l'État. J'exhorte chacun de vous à faire preuve d'efficacité, d'intégrité, d'impartialité, de fermeté et de proubité morale dans l'exercice de vos nouvelles fonctions sans oublier sans oublier la loyauté, la fidélité et la déférence envers la haute hiérarchie. Le numéro 1 de la province a félicité chacun d'entre eux pour leurs fonctions respectives confiées par le président de la République et les a sensibilisés de bien travailler pour le développement de la province de la Tchoppa. Fermeture de certains comptoirs d'achat d'or dans la province du Sud qui voue par le gouverneur la présidence de la République salue cette décision de l'autorité provinciale. Tout le comptoir exerçant dans la clandestinité seront identifiés et leurs responsables interpellés pour se mettre en ordre vis-à-vis de l'État congolais à marteler le chef de l'exécutif provincial. C'est une décision majeure prise par le gouverneur du Sud Kivu, Théung Wabijekassi qui vise l'assainissement dans le secteur de l'or artisanal dans sa juridiction. Une décision saluée par la présidence qu'il a étendue dans tout l'Est du pays car elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Ntun Tshiseke de Tchulumbu celle de mettre fin à la contrébante dans le secteur minier. La décision de l'autorité provinciale est en effet celle instruisant son ministre de Mines des procédés sans délai à la fermeture des comptoirs agréés d'achats et des ventes d'or des productions artisanales n'atteignant pas les nouveaux planchers mensuels des 10 kg. Tous les comptoirs exerçant dans la clandestinité seront également identifiés et leurs responsables interpellés pour se mettre en ordre vis-à-vis de l'État congolais. Depuis sa prise des fonctions les gouverneurs Théung Wabijekassi s'étaient décidés de remettre de l'ordre dans le secteur minier dans sa juridiction en mettant fin aux antivaleurs du passé pour que le mine profite véritablement aux communautés locales et ce conformément à son credo dégouverné autrement par le travail pour un changement. Une véritable avancée diplomatique économique qui vise à sceller cette chaîne des malédictions fictives utilisées dans le passé par deux pays intermédiaires et autres réseaux mafieux des négociants qui jusqu'ici exerçaient encore des façons informelles au détriment de la population congolaise. L'idée ici est que les ressources naturelles doivent être profitables aux fils et fils de notre pays comme l'a toujours voulu le président de la République. Le leitmotiv de la politique mène la bourgmestre de la commune de Nzanza Nana Esther Lelo et son adjoint Michel Minguet dit que Minguet est plutôt et de lutter contre la salubrité pour être en contact direct avec leurs administrés et évaluer les déroulements du Salongo dans différents quartiers de leur juridiction. Un reportage de Nono Masekou rendu par Dienne Balaka. Respecter l'autorité de l'Etat par une administration des proximités c'est les lettres motifs de la politique que mènent la bourgmestre de la commune de Nzanza Nana Esther Lelo et l'adjoint Michel Minguet pour être en contact direct avec leurs administrés et évaluer le déroulement du Salongo dans différents quartiers de leur juridiction. Les deux personnalités ont initié des descentes dans les quartiers que compte la commune de Nzanza premier état le quartier qui porte le nom de la commune. Nana Esther Lelo et Michel Minguet ont visité les quartiers Nzanza en sillonnant les rues et avenues en passant par le marché qui en vaut. Le constat est que la population du quartier Nzanza ne respecte pas les Salongo établis par l'autorité. Il y a vraiment trop de saleté vraiment on est en train de faire un effort avec mon adjoint pour pouvoir mobiliser les gens pour pouvoir faire le Salongo. Nous devons acheter tout ce qu'il faut pour que la population puisse nous aider aussi. En fait nous avons fait une descente sur terrain pour recadrer inciter la population au Salongo qui a été instauré par l'autorité de l'État et nous avons visité le quartier Nzanza où nous avons vu des constructions anarchiques et nous allons peser notre poids pour que l'autorité de l'État soit restaurée. Les deux autorités municipales ont exhorté les habitants de cette partie du pays à maintenir la prété dans leur environnement. Déterminée à rendre palpable la vision du chef de l'État, la dynamique Guylain Niembo a organisé un atelier de vulgarisation du programme de développement local de 145 territoires à Calémi et cette plateforme a aussi présenté le projet à la jeunesse de Calémi et toutes ses opportunités. Reportage. Devant les jeunes entrepreneurs, toutes les autres couches de la jeunesse du Tanganika, les autorités provinciales, les représentants des plusieurs couches de la population locale, la dynamique Guylain Niembo des génoncibles a organisé ce samedi 4 février 2023 d'une grande séance autour de l'immunent programme de développement local des 145 territoires à Calémi. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, qui veut promouvoir le développement à la base, ce grand programme suscite beaucoup d'espoir et la dégène cette grande plateforme de développement qui a comme autorité morale Guylain Niembo Mbouzia, directeur du cabinet du chef de l'État, veut que ce programme profite notamment à la jeunesse du Tanganika. Ainsi, le PEDEL a été présenté par Eric Ngueuil, chef de bureau du PNUD Calémi, partenaire de mise en œuvre de ce programme de développement local. Pourquoi les gens quittent nos territoires et viennent dans des villes et pourquoi les gens quittent peut-être les provinces et vont dans la ville ? Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de populations vivant dans les territoires. Les participants ont apprécié l'initiative et grâce à la sensibilisation et l'encadrement de la dégène, ils se disent désormais prêts à saisir les opportunités qui viennent avec le PEDEL. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous connaissons ce que ça signifie le PEDEL et ce que nous pouvons attendre et ce que la population locale, parce que surtout ici, c'est au niveau local qu'on voulait fixer le développement. Le coordonnateur provincial de la dégène a confié que le PEDEL ne se fatiguerait pas d'accompagner la vision du chef de l'État. Ces assises, connaissant l'organisation de Harry et le PEDEL, commissaire général du gouvernement provincial et membre d'honneur de la dégène, ont revêtu toute leur importance, la dégène s'étant inscrite dans le développement durable au Tanganyika particulièrement. Récemment, ordonné évêque du diocèse de Dungu de Rouma dans le Hôtuelé, Émile Mouchocho a célébré une messe d'action de grâce avec les fidèles de la paroisse Saint Raphaël dans la commune de Limété au cours de laquelle messe il a exhorté les fidèles de la dite paroisse la foi en Dieu. Cette célébration étharistique à des Monseigneurs Émile Mouchocho Matabaro ordonné évêque à des diocèses de Dungu de Rouma dans la province de Hôtuelé a permis aux fidèles de la paroisse Saint Raphaël dans la commune de Limété ici à Kinshasa de communier avec ses prélats du diocèse de Dungu de Rouma. Dans son homélie tiré des lectures du cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, Monseigneur Émile Mouchocho a exhorté les fidèles d'avoir foi en Dieu car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Monseigneur Émile Mouchocho a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles l'essence même de l'évangile selon Saint Matthieu au cinquième chapitre du treizième au seizième verset La parabole de la lumière et le sel Les chrétiens a-t-il renchéri sont comparés au sel et à la lumière Les chrétiens sont considérés comme la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée Que cette lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient Les chrétiens qui sont venus nombrer à cette Eucharistie sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde HM les dieux tout-puissants pour les choix de son serviteur Des cadeaux ont été remis à cet évêque de Dungu de Rouma Monseigneur Émile Mouchocho Matabaro qui a reçu la mission d'évangéliser la province de Haute-Uelée en République démocratique du Congo Et les caucus des députés catholiques du diocèse des Dungu de Rouba se réjouissent de la désignation par le Saint-Père du nouvel évêque du dit diocèse ils l'ont manifesté à l'occasion de la messe de prémisse que ses prélats catholiques a célébré les dimanches derniers à Kinshasa David Moubenga Il y a 60 jours le nouvel évêque qui s'appelle Émile Mouchocho Matabaro a été sacré évêque à Dungu le 8 décembre 2022 et depuis lors il n'est pas encore venu à Kinshasa c'est la première fois qu'il vient à Kinshasa alors les fidèles du diocèse de Dungu de Rouma vivant à Kinshasa ainsi que les fidèles de l'archidiocèse de Bukavu parce que le nouvel évêque est originaire de Bukavu ils ont voulu ce soir faire une messe solennelle une messe de prémisse donc la première célébration de ce nouvel évêque devant les chrétiens des deux diocèses Dungu de Rouma et l'archidiocèse de Bukavu nous remercions Dieu Tout-Puissant qui a donné parce que nous avons perdu notre évêque au mois de juillet 2021 et déjà le 8 décembre 2022 soit 15-16 mois plus tard il a plu à ça c'est été le pape le pape François de désigner un évêque pour guider ce prébis le peuple de Dieu qui est à Dungu de Rouma nous remercions le Seigneur pour ça nous remercions le Saint-Père et nous mettons le mandat de notre nouvel évêque sous l'impulsion du Saint-Esprit pour qu'il le guide à bien conduire le diocèse de Dungu de Rouma Cérémonie similaire pour le évêque du diocèse de Chilomba Sébastien Tumba nommé récemment par le pape François a organisé une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo Mgr Sébastien Tumba a exhorté le chrétien ressortissant de la province de l'Omami à être le sel et lumière du monde Reportage Vous êtes le seul et la lumière du monde c'est à travers le parole de Sainte-Écriture que l'évêque Sébastien Tumba s'est adressé au chrétien catholique du diocèse de Chilomba dans la province de l'Omami résident en Kinshasa C'était lors de la célébration eucharistique organisée dans la cathédrale Notre-Dame de Lingual Ce fils des dieux ressortissants de Chilomba l'ont accueilli en tant que leur premier évêque de ce nouveau diocèse récemment créé par le pape François Tous se sont inanimément engagés à s'impliquer dans le développement de leur diocèse avec la présence de Mgr Sébastien Kendantumba Ce dernier déterminé à apporter un souffle nouveau avec les concours de tous en Jésus-Christ Signalons que ce nouveau diocèse est situé dans le territoire de l'Uilou et compte dans son sang plusieurs paroisses Mes prioritaires c'est avant tout édifier une église parce que l'église ce ne sont pas d'abord les bâtiments c'est d'abord un peuple de Dieu donc le premier défi à relever c'est justement que nous arrivions à nous sentir une église c'est à dire une famille où règne l'amour réciproque C'est l'essentiel de l'actualité merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde merci également à Eliange à Tassar pour son concours rédactionnel 20h Françoise Boué-Labouakie pour la grande édition du soir bonne suite de programme à toutes et à tous